Immersion sonore de la Destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage, et pour fierté, les mille facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu qui se dessine en vallon. Le ver se déploie, herbages, forêts, haies. Et là, se niche le Rocolou, à Andouillet. Le Rocolou est bien plus qu'un centre équestre. C'est un lieu ancré en profondeur dans son territoire parce que le Rocolou est une histoire de famille. Marianne Lefort est maîtresse des lieux. Elle est aussi la fille d'Éric qui a créé le Rocolou. Et c'est ensemble qu'ils inventent ce lieu de vie unique. À l'origine, il y a une grotte dans la forêt. Je ne sais pas si vous avez vu, en venant, il y a une grande forêt des lieux. Oui, parce qu'on est dans un secteur très vallonné, là. Et donc, au-dessus de nous, il y a la forêt. Il y a une forêt, donc une forêt privée qui nous appartient. Et dedans, il y a une grotte qui s'appelle le Rocolou. Et à l'époque, donc mon papa, en 1996, il a créé le centre équestre, l'élevage de chevaux et le gîte de groupe. Et il ne voulait pas mettre un thème équestre, puisqu'il n'y avait pas que des chevaux. On va descendre vers les champs, les prés des chevaux, où ils vivent en état naturel. Ils vivent au pré, en troupeau, toute l'année, été comme hiver. Donc, ils s'abritent avec des haies quand les saisons sont un petit peu moins bonnes. Ils font du poil d'hiver, mais toute l'année, ils vivent dehors. Et en fait, on chemine. On a l'impression d'être dans un chemin forestier. C'est agréable. Les haies poussent très bien par chez nous. Et on a la chance, c'est vrai, d'avoir des haies naturelles, qui ont été gardées, qui n'ont pas été abattues. Ici, en total, la structure représente 150 hectares. Et on a beaucoup de petits chemins creux, comme ça, bordés de chaque côté. Et ça permet d'accueillir aussi bien des débutants que des confirmés. Et les débutants, même s'ils ne sont jamais montés, ils peuvent découvrir un premier tronc, un premier galop. Absolument. Puisque les chevaux, ils restent dans l'axe. C'est ça, exactement. Et on n'a pas de risque de partir de tous côtés. Et ça, c'est vrai que les gens, ils sont très étonnés. Ils viennent faire une première balade d'une heure. On va traverser la rivière. On galope. Waouh ! On voit un cheval blanc avec une longue crinière. C'est un de nos étalons. D'accord. C'est les gnaux. Qui n'a pas rêvé de vivre une expérience en pleine nature, à deux pas du galop fougueux, de chevaux en liberté, dans un coucher de soleil ? Alors il faut venir ici, car c'est l'expérience de leur hébergement insolite. Donc là, on arrive sur la terrasse de la Tiny House. Exactement, la Tiny, au cœur du champ des chevaux Camargue. C'est vraiment une petite maison, avec tout le confort nécessaire. Là, vous voyez, à travers la fenêtre, on voit les chevaux. C'est quand même merveilleux. On s'endort au cœur des chevaux. La fenêtre juste au-dessus de l'espace cuisine. Elle a vraiment été faite pour cet endroit-là, avec les grandes baies vitrées partout, pour qu'il y ait un maximum de vues sur la vallée. Il y a la rivière juste au bord, derrière la haie. Et puis les gens, quand ils sont ici, peuvent aller plus près des chevaux en allant dans le champ. Créer quelque chose d'assez insolite. On aime bien dans la famille, créer au niveau de la structure des choses qui ne sont pas ailleurs. Et puis, vous le disiez, il y a la rivière. Au fond du champ, on aperçoit la ripicile. Voilà les arbres qui l'abordent. Oui, il y a de la pêche. Pêche à la mouche. Il y a un parcours en partenariat avec le département de la pêche. Et puis, il y a possibilité de faire du canoë, du kayak. Sur Lernay. C'est la rivière Lernay. C'est Lernay, aussi. Hop, on enjambe la barrière. Et nous voilà en territoire des Camarguais. Ils sont extrêmement habitués à avoir des personnes dans le champ, puisqu'on accueille beaucoup de groupes, dont des scolaires ou pendant les vacances, les enfants en stage. Donc, une des activités, c'est de venir au champ, étudier un petit peu leur état naturel, leur comportement, la hiérarchie. Le roc au loup, c'est l'amour de la nature. La nature comme lien, pour ouvrir de nouveaux horizons, pour transmettre, entre générations, entre les publics, entre le cheval et l'être humain. Ici, au Roc-au-loup, vous accueillez des publics très différents ? L'objectif de la structure, c'est vraiment d'accueillir le plus de personnes, proposer aux plus de personnes possibles, en tout cas, de pouvoir pratiquer l'équitation. Donc, on a la chance d'avoir, vous voyez, les chevaux Camargue, ça a quand même une taille qui n'est pas trop haute. Le fait de vivre dehors, dans des conditions naturelles, ils ont un mental qui est très calme, donc on peut facilement mettre des personnes dessus. On a un accueil de jour d'enfants déscolarisés, en partenariat avec le département. Donc, c'est pareil, un objectif de réinsertion de vie scolaire ou personnelle, mais c'est de l'insertion aussi. Oui, c'est ça. Finalement, ici, on ne consomme pas de l'équitation, la vie, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, 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 vraiment. Les cavaliers, ils arrivent en avance pour apprendre à préparer leur cheval, en prendre soin. Ils s'entraident dans les groupes. Voilà, c'est vraiment, tout le monde se connaît, c'est familial, chacun peut compter les uns sur les autres. C'est vraiment très important pour moi de transmettre ça. L'équitation tout seul, c'est moins rigolo que le partage à plusieurs. Dans le manège, ça peut être du plat, du saut, on va dans le cross, on va dans les chemins de balade, on peut faire des tas de choses. Donc, les cavaliers qui ont vraiment envie de partager quelque chose, de s'impliquer, il y a de quoi faire, de quoi être heureux. Absolument. Donc là, on traverse un champ en diagonale qui remonte vers les bâtiments. Et sous ces embranchages, on voit au loin apparaître d'autres animaux, noirs ceux-là, pas des chevaux. Vous allez nous les présenter. Donc, ce sont nos bovins angus, de race angus. On a un élevage de bovins à l'étang pour de la vente directe de viande. Alors, c'est quoi la race angus ? C'est quoi sa particularité ? Donc, c'est une race écossaise qui est extrêmement réputée pour la qualité de sa viande, qui est une viande très goûteuse et persillée. Donc, pareil, ils vivent dehors toute l'année, nourris uniquement à l'herbe et au foin. Alors, il pleut désormais sur le roc aux loups, mais ça n'enlève rien au charme du paysage. Éric Lefort, père de Marianne, nous rejoint après notre balade à Traverschamps. Alors, les chevaux, quand j'étais jeune, je les ai connus à la ferme, chez mon grand-père. Ce n'était pas du tout le même style de chevaux, puisqu'à l'époque, c'était des chevaux de trait. Il n'y avait pas encore la mécanisation. Je me souviens très bien, tout petit, d'avoir vu le tracteur arriver, le premier tracteur arriver dans la cour de la ferme. Donc, c'est vrai que c'était une autre époque, une autre histoire. Marianne l'a évoqué. La dimension sociale est primordiale ici. S'ouvrir aux différents publics, s'adapter aux besoins, sont pour eux des règles d'or qui s'appliquent jour après jour. Et puis, c'est vrai qu'au niveau social, moi, j'aime bien, ça me désole toujours de voir un petit peu des gens, des jeunes qui sont un petit peu à la ramasse, entre guillemets. Et donc, si on peut contribuer à leur ouvrir les yeux un petit peu dans un cadre différent, avec des outils différents. Le vecteur social n'est pas forcément uniquement pour les jeunes déscolarisés. On a eu aussi des adultes qui étaient en situation de rupture un petit peu dans leur vie professionnelle ou carrément familiale. Et puis, il y a ce formidable outil qui est le cheval et qui facilite vraiment beaucoup, beaucoup de choses en termes d'échange. Oui, absolument. Il n'y a pas que des publics défavorisés ou autres. On a aussi accueilli, là, dans le cadre de séminaires, des chefs d'entreprise mayennais. Comment vous décririez l'art de vivre mayennais, de la Mayenne ? Ça serait quoi pour vous ? On essaye de faire partager un petit peu ce que l'on connaît. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. En Mayenne, il y a quelques dizaines d'années, on avait plutôt la réputation d'être un peu taiseux et puis de ne pas forcément accueillir les personnes que l'on croisait à bras ouverts. Par contre, une fois que le contact était établi, il y avait des liens qui se créaient. C'était toujours des liens forts. Et d'ailleurs, au niveau du tourisme, je pense qu'on a de plus en plus de gens qui, auparavant, étaient uniquement de passage. Ils traversaient la Mayenne quand ils allaient à la Bretagne. Ils connaissaient l'autoroute, c'est tout. Et maintenant, ils ont commencé par faire des séjours, des courts séjours, deux jours, trois jours. Ils s'arrêtent un petit peu. Puis on a des gens qui viennent passer une semaine, 15 jours. Maintenant, ça a changé. Et d'horizons vraiment, vraiment différents. Nous, ce qui nous paraît un petit peu notre quotidien et ce qui nous paraît un petit peu banal, quand on voit l'espace, les choix et tout, pour eux, il y a toujours l'effet « waouh ». Donc, on a des arguments. On a des arguments à nous. Ce serait donc cela, la Mayenne. Une terre du milieu accueillante, qui reconnecte l'humain à l'ensemble du vivant, qui affirme ses différences et dévoile ses richesses à qui sait écouter, voir, ressentir. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de Destination Mayenne. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite.